Avant de parler du budget, moi je vous propose d'évaluer notre action et notamment les nouveaux dispositifs que nous avons mis en place en 2016 et 2017. Et vous allez vous en rendre compte au rendu des résultats, je pense qu'on peut s'en féliciter collectivement et surtout féliciter la présidente du conseil régional, Valérie Pécresse, qui a accordé la même priorité au sport qu'à la culture, contrairement aux orientations de la grande majorité des collectivités territoriales et même et surtout de l'État. Alors le bilan, il faut savoir que notre bilan 2017 est salué par l'ensemble de nos partenaires. Nous sommes les premiers soutiens du mouvement sportif francilien en Ile-de-France et de très loin, très loin devant l'État. Et nous sommes également les premiers soutiens des collectivités pour les aider à rénover leurs équipements ou à en construire de nouveau. Et là encore, cette politique volontariste est saluée de tous. Alors on va entrer dans les détails. Les équipements sportifs, on a assez dit que 17 ans de gestion socialiste a produit un résultat catastrophique. L'Ile-de-France est bonne dernière en termes de taux d'équipement par habitant. Nous sommes à 45% en termes de taux d'équipement par habitant par rapport à la moyenne nationale. Nous avons donc un retard de 55% qui nous place même derrière les quatre hommes historiques. Et malgré ce chiffre, malgré ces résultats catastrophiques, nos prédécesseurs n'avaient pas pris la mesure de cet enjeu. Et de nombreux sportifs ne pouvaient pas s'inscrire dans des clubs pour certains qui étaient saturés. En 2015, et je veux qu'on retienne ce chiffre, seuls 13 équipements sportifs avaient été financés. 13 équipements sportifs financés en 2015. Nous avons décidé de mettre en place un plan ambitieux de rattrapage. Et les résultats sont là. J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons financé en 2017 154 équipements sportifs. 154 en 2017, 13 en 2015. Mais nous avons fait mieux que ça. Puisque en finançant ces équipements, nous nous sommes assurés d'un équilibre territorial. Et nous avons veillé à ce que les zones rurales qui étaient jusque-là délaissées deviennent prioritaires, tout comme les territoires en politique de la ville. Et le résultat est là. La Seine-et-Marne arrive en tête des départements financés avec 22% de toutes nos aides, suivi de l'Essonne avec 18%. Et quant à la Seine-Saint-Denis, nous avons financé 34 équipements sportifs en Seine-Saint-Denis, soit pour ce seul département, près de 3 fois plus d'équipements sportifs financés que pour l'ensemble de l'île de France en 2015. Nous en faisons plus pour la Seine-Saint-Denis, 3 fois plus que ce que vous avez fait en 2015. Nous avons également mis des conditions au financement accordé aux collectivités. Nous demandons désormais que l'équipement soit accessible aux personnes en situation de handicap. Et cette accessibilité est réellement un marqueur de notre politique voulue par la Présidente. Et Pierre Denizio, que je salue ici, en est le garant. Ensuite, nous avons demandé, et nous demandons, la création d'un club résident. Une pratique féminine, ou une section féminine obligatoire, et une pratique des personnes en situation de handicap lorsque c'est possible. Parce qu'il était absolument inacceptable que lorsque nous financions des équipements qui n'étaient parfois pas mis à la disposition des clubs et qui ne prévoyaient pas de pratiques féminines. S'agissant maintenant du soutien au mouvement sportif, nous avons aujourd'hui 76 conventions en développement du sport avec les ligues, les comités régionaux et deux fédérations. Alors nous en avons fait entrer de nouvelles. La Ligue Île-de-France des clubs de la défense, la Ligue Île-de-France de la Fédération sportive de la police nationale, comme si le fait de défendre les français, les mettait hors jeu par rapport à nos dispositifs. La Ligue Île-de-France de la Fédération française du sport en entreprise également a signé une convention avec nous. Il y a une double ligne que vous connaissez, la ligne formation et la ligne développement du sport. Sur la ligne formation en 2017, nous avons formé 33 000 bénévoles du sport, c'est-à-dire des dirigeants, des cadres, des éducateurs, des arbitres, des bénévoles stricto sensu. Nous avons fait de la formation professionnalisante qui a permis de créer plus de 2 000 emplois. 33 000 sur 300 000, plus de 10% formés par la région, parce que c'est important. Et sur la ligne développement du sport, ce sont des milliers d'actions sur tout le territoire qui ont été mises en oeuvre pour faire connaître les différentes disciplines. Et dans toutes ces conventions, nous avons mis des obligations. Territoriales d'abord, nous avons imposé à tout le mouvement sportif des actions prioritaires en direction des quartiers, en politique de la ville et des zones rurales. Et ils doivent nous en rendre compte chaque année dans le bilan qu'ils nous adressent. Nous avons aussi mis des publics cibles et défini deux priorités. La pratique féminine, et vous connaissez les raisons, deux tiers de licence masculine, un tiers féminine, ça n'est pas possible. Nous avons donc érigé en priorité la pratique féminine et la pratique des personnes en situation de handicap avec des objectifs mesurés et mesurables qui doivent être en hausse chaque année. Par ailleurs, nous leur avons imposé des actions de lutte contre les discriminations, le sexisme, le harcèlement sexuel, les violences, le dopage, les paris illégaux, avec une attention particulière pour l'homophobie qui est la dernière zone grise dans le sport. Et s'agissant des atteintes à la laïcité aux valeurs de la République, ainsi que la prévention de la radicalisation, je rappelle que les clubs étaient laissés seuls face à ces phénomènes-là, nous avons formé les référents. Toutes les ligues ont désigné donc des référents que nous avons formés par vague de 14 à 16 toute l'année au Crozif, avec deux formations. D'une part, respect des valeurs de la République et de la laïcité avec un programme qui a été créé spécialement par la LICRA, à notre demande, et d'autre part à la prévention de la radicalisation avec le CNLAPS et avec Médéric Chapiteau. Et ces référents constituent aujourd'hui des lanceurs d'alerte qui interviennent dans les clubs aidés par nos éducateurs spécialisés. Je rappelle quand même à nos collègues qui sont sur tous les bancs qu'il y a aujourd'hui, identifié dans nos clubs, 147 personnes radicalisées pour des raisons liées au terrorisme. Et je dis bien 147. Ce ne sont pas des personnes qui portent le voile. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la radicalisation islamiste. Voilà pourquoi le programme que nous avons mis en place va être labellisé par l'État. C'est ce que nous a annoncé le CIPDR et le CIPDR, le Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Et l'Île-de-France sera un territoire pilote du prochain plan de lutte contre la radicalisation choisi par le gouvernement. Troisième élément, les victoires sportives d'Île-de-France. Nous avons organisé pour la première fois le 13 décembre dernier ces victoires pour valoriser l'excellence du sport francilien. Nous avons voulu récompenser les athlètes valides et handisport à parité, les équipes, les clubs, les officiels, les bénévoles en maintenant une égalité femmes-hommes. Parce qu'il est important de rendre hommage au tissu associatif qui fait vivre l'esprit du sport, qui est un creuset social et qui joue un rôle extraordinaire d'insertion pour nos jeunes. Et c'était important de leur rendre cet hommage-là. S'agissant des événements sportifs, en 2017, nous avons financé 101 événements sportifs contre 85 en 2015. Et ce sont des événements qui sont de nature internationale, nationale, régionale et parfois même local, dès lors qu'ils répondent à nos priorités, c'est-à-dire toujours les mêmes, la pratique féminine et la pratique des personnes en situation de handicap. S'agissant des clubs, nous avons créé un nouveau dispositif. Nous avons d'abord choisi d'identifier quatre clubs élites féminins qui sont des clubs professionnels ou semi-fros. Toujours pour les mêmes raisons, pousser le sport féminin et pour pousser cette pratique féminine, soutenir la formation et le rayonnement auprès des publics féminins. Et deuxièmement, nous avons financé 29 clubs régnoms pour 28 disciplines. En 2015, seules 12 disciplines avaient été retenues. 12. Cette année, nous l'avons démocratisé parce qu'on ne comprenait pas pourquoi d'autres disciplines n'y figuraient pas. S'agissant du dispositif ambassadeur du sport, que vous connaissez, ce sont les athlètes sélectionnés au JOP de Rio et qui sont sur la liste ministérielle de haut niveau. Eh bien, nos 99 ambassadeurs du sport ont fait depuis le mois de mars 271 interventions dans nos lycées et nos CFA qui ont concerné 11 519 jeunes franciliens que nos ambassadeurs ont rencontrés dans un projet sportif et pédagogique. S'agissant des chèques transport, 90 825 chèques ont été délivrés pour 908 000 euros au bénéfice de 2865 clubs franciliens contre 2787 en 2015. S'agissant des équipements en faveur du handisport, évidemment, nous finançons, et c'est une priorité, le matériel adapté à la pratique compétitive, dont des fauteuils pour nos champions. Mais également, nous avons financé cette année 10 véhicules adaptés au profit de la Fédération française handisport, 5 en 2017, et nous en financerons 5 autres en 2018, afin de transporter gratuitement des pratiquants à la demande des comités régionaux handisport, mais aussi des autres ligues. Parce que c'est important d'assurer ce déplacement. On ne peut pas demander au sport des personnes en situation de handicap se développer si on ne met pas des moyens de transport à leur disposition. S'agissant des tickets loisirs, nous avons refondu totalement le système. A notre arrivée, souvenez-vous, ils n'étaient utilisables que deux mois sur nos îles de loisirs. Cette année 2017-2018, ils sont utilisables neuf mois. Et en 2018, on pourra les utiliser dix mois et demi, du 15 avril 2018 au 1er mars 2019. C'est un progrès considérable. Et nous avons également ouvert l'utilisation de nos tickets loisirs à d'autres publics. Les enfants hospitalisés, les femmes victimes de violences, le mouvement sportif. Et je vais faire un bilan à mi-parcours parce que la saison n'est pas terminée, elle s'arrête, je vous le rappelle, au 1er mars 2018. D'abord, combien de collectivités et structures en ont bénéficiées ? 247, dont 67 nouveaux entrants, ce qui inclut évidemment des associations. Mais sur les communes, en 2015, seules 155 communes ont bénéficié des tickets loisirs. En 2017, ce sont 189 communes qui en ont bénéficié. 34 nouvelles communes qui n'y avaient pas accès en 2015, soit près de 20% des communes bénéficiaires, bénéficient aujourd'hui de nos tickets loisirs. Et nous avons même 8 EPCI, alors qu'il n'y avait pas droit avant. Ensuite, 69 465 bénéficiaires des tickets loisirs sont allés sur nos îles de loisirs en 2017, dont 3 287 personnes en situation de handicap. Je rappelle que c'est un marqueur de notre politique voulue par la présidente Valérie Précresse. Et s'agissant des séjours avec nuité réalisés, grâce à leur permettre de dire que ce sont de vraies vacances. On part pour 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours, 11 jours sur nos îles de loisirs. Elles ont concerné au total 1637 bénéficiaires, et la saison n'est pas terminée, contre, en 2015, 491 personnes, plus du triple. Et je peux vous donner le détail, 926 jeunes, 93 femmes victimes de violences, 616 familles fragilisées. Et nous recevons encore des dossiers, parce que nous allons continuer à ouvrir nos îles de loisirs à Noël et en février pour les personnes concernées. Et sur les îles de loisirs, nous avions deux priorités absolues. L'accessibilité qui a fait l'objet d'un plan prioritaire. Et toutes les demandes des îles de loisirs sur l'accessibilité, je le dis ici, ont été satisfaites en 2017. Leur sécurisation, là encore c'était prioritaire. Nous avons réalisé en 2017, 13 opérations, pour un total de 2,447,000 euros. Et je salue la présence du vice-président sécurité, Frédéric Pêchenard, qui m'aide de ses conseils. Donc 2,447,000 euros, contre 1 million, donc deux fois et demi plus, en 2015. Et nous allons faire sortir de terre, avant la fin de notre mandature, la base nautique olympique à verre et la corniche des forts en souffrance depuis 17 ans. Et ce n'est pas une question d'argent, quand on voit que la précédente majorité a jeté l'argent par les fenêtres, sans discernement, en finançant en 2010, pour 4 millions d'euros, la piscine à vagues de Saint-Quentin qui est fermée. C'est ça votre bilan. Et à la même époque, pour 11 millions d'euros, la piscine à vagues de Port-aux-Cerises, dont on nous demande aujourd'hui la fermeture. Et si je dois parler du budget 2018, je le dis ici, je suis un vice-président heureux. Heureux, pourquoi ? Parce que notre budget, en 2018, sport, est de 57,611,000 euros, contre 52,990,000 euros en 2017. Je rappelle qu'en 2015, le budget était de 19 millions d'euros. Comparez-vous-même les chiffres. Et s'agissant, la vérité, c'est que grâce à l'arbitrage de la présidente Valérie Pécresse, qui a sanctuarisé, voire augmenté, toutes les lignes qui concernent le soutien au mouvement sportif et aux collectivités, nous avons donc un budget en très notable hausse. Et le budget JOP s'est surajouté à ce budget qui a aussi progressé. Contrairement à d'autres collectivités, contrairement à l'État, la présidente a considéré qu'on ne pouvait pas financer les JOP sur le dos du mouvement sportif amateur et sur le dos des collectivités qui avaient besoin de rénover leurs équipements sportifs. Et c'est une performance. Je rappelle que tous les autres contributeurs des JOP ont fait un choix différent. Ils ont fait le choix de la péréquation. Alors que nous finançons les JOP en fonctionnement, au même niveau que la ville de Paris et l'État, et que nos engagements en investissement sont plus importants que Paris. On ne va pas rappeler les chiffres, on pourrait le faire. Parce qu'on ne prend pas en compte les 76 millions de vers orci qui sont en plus à notre charge exclusive. Je veux retenir, pour aller vite, 5 éléments significatifs du budget sport. D'abord, l'accès au sport par le biais des conventions pluriannuelles passées avec les ligues et les comités sportifs régionaux pour encourager la pratique sportive en dehors des stades et dans la perspective de la prochaine mise en place du plan sport-oxygène bénéficie d'une dotation importante supplémentaire grâce à un dispositif qui s'appelle l'entreprise mécène du sport. Nous allons poursuivre les efforts en matière de construction et de rénovation des équipements sportifs. 18 millions, plus de 18 millions d'euros, dont une partie sur l'amélioration du patrimoine du Crêpes-Île-de-France pour maintenir son niveau de sécurité, d'accessibilité et se préparer à son rôle dans l'accueil des JOP 2024. 1,1 million d'euros avant la présentation des amendements qui seront toutefois conditionnés à l'action de l'État. On nous demande de payer le passé alors qu'il y avait un audit de 2010 qui imposait à l'État de financer immédiatement 6 millions d'euros. Cet effort n'a pas été fait. On nous demande aujourd'hui de supplier à cette carence. Nous voulons le faire, mais à moitié. S'agissant des événements régionaux, nationaux et internationaux, nous avons effectivement 1,7 million d'euros avec plus de 200 000 euros pour le e-sport. Les chèques en sport vont évoluer. Voilà pourquoi nous leur avons affecté 250 000 euros en plus, de manière à pouvoir les faire évoluer. Nous allons effectivement amorcer le financement de la Solidéo. C'est la société de livraison des ouvrages olympiques, puisqu'il est prévu chaque année 19,235 000 euros sur 7 ans en investissement et 1,486 000 euros par an toujours sur 7 ans en fonctionnement. S'agissant maintenant des loisirs, nous avons une ligne qui a légèrement progressé. On est à 10,815 000 euros, de façon à garantir aux Franciliens des conditions de sécurité optimales et continuer à offrir une variété d'activités de qualité pour leur permettre de diversifier leurs pratiques, entre autres sportives. Nous visons effectivement comme objectif une fréquentation en toute saison et nous voulons aussi que ces îles atteignent l'équilibre économique. Donc les éléments si négatifs du budget, et je vais aller très vite dessus, c'est d'abord la sécurité de ces espaces en poursuivant le déploiement de la vidéoprotection, 1,4 million. Nous allons aussi poursuivre l'effort de remise à niveau d'un patrimoine parfois vieillissant. Et l'investissement de la région sera orienté essentiellement sur le renouvellement des infrastructures, équipements d'accueil indispensables, ainsi que sur la poursuite du déploiement de la signalétique régionale et également l'accessibilité des personnes en situation de handicap pour 400 000 euros. Les premiers équipements du stade nautique olympique d'Ile-de-France seront mis en service. On le verra mercredi. Dans le cadre d'une délégation de services publics globales pour la gestion de l'île de loisirs de Vertorcy, qui va être renouvelée pour 3 ans, nous allons et nous vous demandons d'accepter 6 millions d'euros pour faire face aux surcoûts qui sont compris dans le budget sport. Au total, je rappelle quand même que le budget initial était de 55 millions pour Vertorcy. Et l'État s'était positionné avec le CNDS à hauteur de 11 millions, soit 20% de l'action totale. Il se trouve que ce budget est passé à 75 millions, mais la part de l'État est toujours restée à 11 millions d'euros pour un équipement de nature olympique. Et aujourd'hui, nous avons dépassé les 87,7 millions d'euros. Différentes raisons, je ne reviendrai pas dessus. J'ai parlé de la sous-évaluation, notamment la sous-évaluation des dépenses par la précédente majorité. Nous allons, sur la corniche d'effort, engager la nouvelle phase d'aménagement avec comme objectif d'ouvrir un secteur supplémentaire de 8 hectares à échéance de 2020. Et nous allons continuer d'améliorer le dispositif ticket loisir. S'agissant de la jeunesse, nous maintenons la même ligne que l'an dernier. Simplement, je vous annonce que le nouveau CRJ a tenu une séance plénière d'installation le 9 décembre 2017. Nous avons pu mesurer leur volontarisme, parce qu'ils n'étaient pas tirés au sort. Il fallait qu'ils postulent par écrit ou par vidéo. Et nous avons eu des candidats d'une qualité exceptionnelle. 468 candidatures de 16 à 26 ans. Et je dois vous dire que ça a été extrêmement complexe de trancher, toujours en assurant une parité femmes-hommes et en assurant une participation dans les 4 secteurs que nous avons retenus. La parité est respectée sur les 128 conseillers régionaux jeunes. Et évidemment, les territoires sont aussi bien représentés. Voilà donc pour le budget sport et jeunesse et loisirs. Merci beaucoup, M. le vice-président. Si vous le voulez bien, parce qu'il y a quelques questions de protocole et je ne veux pas le déranger, on va donc également demander à notre cher vice-président de présenter l'annexe de citoyenneté, la vie associative. Et puis nous commencerons la discussion générale par citoyenneté, la vie associative pour poursuivre avec sport, loisirs et jeunesse pour respecter l'ordre du dérouleur. M. le vice-président, vous avez la parole. M. le vice-président, il y a aujourd'hui un fait qui est aujourd'hui un outil extrêmement important à la décision et qui énerve toute notre politique. C'est la charte valeur de la République et laïcité. Et cette charte aujourd'hui est un élément essentiel qui aide les clubs aujourd'hui, le mouvement sportif, qui aide aussi le mouvement d'éducation populaire et de jeunesse. Et nous avons mis en place aussi également des actions qui sont totalement innovantes. Donc avant de parler du budget sur le même mode que pour le sport, moi je vous propose qu'on parle, qu'on évalue notre action. Et notamment les nouveaux dispositifs que nous avons mis en place en 2016 et 2017. Je parlerai donc de cinq dispositifs qui sont la preuve que nous avons pu sur des questions apporter une pierre qui est un véritable plus pour l'île de France. Premièrement, s'agissant des violences, des nouvelles formes de violences faites aux femmes et de la privation de liberté. N'est-ce pas, Mme la Présidente du Centre, Aubertine Auclair, chère Marie-Pierre ? Avec Valérie Pécresse, nous avons mis cette question au rang de nos priorités. Interdiction dans l'espace public, interdiction d'études, port du voile intégral forcé, excision, prostitution, violence physique et sexuelle, cyberharcèlement, violence intrafamiliale, mariage forcé, enfermement au domicile, violence patrimoniale avec l'interdiction de travailler, captation de biens, etc. Ce sont 21 structures que nous avons financées pour 260 000 euros pour agir sur le terrain, y compris par des actions en justice. Sur les discriminations, nous avons soutenu 17 associations en 2017 pour faire, et c'est tout à fait nouveau, du testing et engager des poursuites judiciaires avec aide aux victimes. Cela concerne évidemment l'emploi, 45% des projets, le logement, 4%, la formation, 15,7% étaient nos priorités. Mais nous avons également retenu les atteintes aux biens et aux personnes en raison de leur origine, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. Cela concernait 18,6% des projets, et s'agissant de la lutte contre les discriminations dans le sport, ce qui est encore une nouveauté de notre mandature, 13% des projets. Et s'agissant de toutes ces thématiques, un grand nombre de ces projets concernaient l'égalité femmes-hommes, l'égalité femmes-hommes dans l'emploi, dans le logement, etc. Et ces choix procèdent, et c'est totalement nouveau, de la volonté de soutenir des actions offensives qui dépassent la simple sensibilisation au profit du testing et de l'accompagnement de poursuites judiciaires. Et notre action est saluée par toutes les associations historiques qui travaillent sur ces questions. S'agissant de l'action régionale dans les territoires... Excusez-moi, je ne m'entends plus. Je demande à ce que ça soit noté au procès-verbal, c'est la première fois que Patrick Haram ne s'entend plus. S'agissant de l'action régionale dans les territoires en politique de la ville, le dispositif a été entièrement revu pour le rendre plus transparent, par un appel à projets, et plus efficace, en mettant en axe de financement trois priorités. Nous avons reçu 374 projets, 91 ont été retenus, qui ont porté 18 sur la place des femmes dans l'espace public, appropriation des espaces et mixités, lutte contre la prostitution, accompagnement des jeunes filles vers l'emploi, mise en place de caméras cachées pour lutter contre le harcèlement de rue, accompagnement psychologique, initiative pour briser l'isolement, excision. Nous avons financé des permanences juridiques, nous avons financé des actions judiciaires et des actions de sensibilisation auprès des jeunes de quartier pour 277 000 euros. 17 projets portaient sur la défense des valeurs de la République et de la citoyenneté, avec la connaissance de l'histoire de France et le renforcement de la relation force de l'ordre-nation, c'est-à-dire concrètement des rencontres entre jeunes et force de l'ordre, qui ont mis en place, et nous avons aussi mis en place, des formations aux valeurs de la République. Nous avons également produit des formations, financé de la formation en ligne, le développement de cycles débats sur la laïcité, les valeurs de la République, des conférences pour les familles et les professionnels de l'enfance pour prévenir la radicalisation des enfants pour 194 000 euros, et 56 projets, enfin, ont concerné le renforcement de la cohésion sociale, c'est le soutien aux actions de réussite éducative, de maîtrise de la langue, le soutien à la fonction parentale, la lutte contre le décrochage scolaire et la lutte contre la fracture numérique pour 719 000 euros. Pour information, et je le dis pour ceux par avance, pour ceux qui me poseraient la question, nous avons financé 64 projets, entre 5 000 et 10 000 euros. Ça n'allait pas simplement aux grosses associations. 18 projets, entre 12 500 et 25 000 euros, et 9 projets au-delà. Quatrièmement, totalement nouveau et unique en France, j'en ai parlé tout à l'heure, la politique de la prévention de la radicalisation, je ne reviens pas sur le colloque sport et radicalisation du 30 novembre 2017, nous allons continuer, au conseil régional, et celui que nous avons fait au CREPS avec 310 éducateurs. Eh bien, nous allons approfondir cette action avec le développement de la formation de formateurs et l'extension de formation aux collectivités territoriales. Nous allons aussi, de manière concertée et articulée avec les domaines liés au sport et aux loisirs, nous allons l'inscrire dans une approche transversale. Et enfin, d'autres dispositifs ont été revus. Vous vous souvenez qu'en 2013, en 2015, vous avez financé 13 radios. 13 radios en 2015. Ce sont 20 radios qui ont été financés en 2017. Et ils l'ont été sur une base pluriannuelle. Ça faisait des années et des années que les radios associatives demandaient de passer à la pluriannualité pour éviter les mouvements erratiques des années où ils n'étaient pas financés, des années où ils l'étaient moins. Nous sommes, nous avons accédé à leurs demandes. Et aujourd'hui, elles sont très reconnaissantes et elles se sont engagées dans le soutien aux événements sportifs par la médiatisation qu'elles leur donnent. Alors, parlons maintenant du budget 2018. Évidemment, nous maintenons le soutien. Vous attendez que je fasse un peu de chaud, mais il m'a envoyé des dizaines de textos pour me dire de ne rien faire. Donc, désolé. Autour de cette table, il y a quelques-uns qui m'ont prévenu qu'il ne fallait rien dire. Donc, le soutien... Eh oui, je suis désolé. Le soutien, je suis bridé. Et notez-le dans le soutien à la citoyenneté aux valeurs de la République est proposé avec une progression de 50 000 euros. Parce que nous allons développer ces actions pour mobiliser les réseaux sur ces thématiques prioritaires de la région et soutenir les projets d'expression citoyenne des associations afin de renforcer la diffusion des valeurs de la République, favoriser le lien social et le lien armée-nation, soutenir le devoir de mémoire, dynamiser les territoires et favoriser la rencontre entre citoyens et partage d'idées. S'agissant de la lutte contre les violences faites aux femmes et les discriminations, là encore, c'est une priorité. Et en 2018, nous vous proposons d'affecter le même montant qu'en 2017, 600 000 euros, pour continuer cette politique offensive de lutte contre ces phénomènes que nous devons bannir. Nous allons donc continuer à proposer des accompagnements dans les procédures, dépôts de plaintes, éviction du conjoint violent, nous allons prendre en compte les nouveaux phénomènes de maltraitance et nous allons proposer en 2018 l'organisation d'un forum régional sur la lutte contre les violences faites aux femmes qui était une grande cause régionale de 2017 afin de dresser le bilan des actions transversales mises en place par la région et son organisme associé et d'évoquer les actions à venir. S'agissant du dispositif d'accueil et d'hébergement des jeunes en rupture familiale, c'est le même montant, mais nous allons cette fois-ci lancer un appel à projet pour favoriser la visibilité du dispositif et permettre de développer les projets sur tout le territoire francilien. La politique régionale dans les territoires de la politique de la ville. Nous allons rester dans la même ligne que précédemment. Maintenant, les trois priorités régionales, place des femmes dans l'espace public, défense des valeurs de la République et de la citoyenneté, renforcement de la cohésion sociale pour 2 millions d'euros. Évidemment, les besoins spécifiques des franciliens dont la famille demeure dans les collectivités d'outre-mer lors du dessin sont toujours pris en compte. Nous attendons simplement que l'État prenne, et je le dis pour ceux qui ont l'oreille des pouvoirs publics actuels, les décrets d'application, parce que nous ne pouvons pas agir parce que nous n'avons plus la compétence sociale sans ces décrets d'application. S'agissant du soutien à l'engagement du bénévolat et au développement de la vie associative, nous vous proposons d'affecter 900 000 euros répartis à égalité entre le soutien à la vie associative et à celui aux fédérations et têtes de réseau de jeunesse et d'éducation populaire. Nous allons donc poursuivre cette même politique-là. Sur le label projet d'intérêt régional, c'est tout à fait nouveau. Nous allons travailler donc à l'élaboration de ce label pour valoriser les actions emblématiques qui pourront bénéficier d'une visibilité sur une plateforme de communication qui pourra drainer des financements sur le mode du crowdfunding et étendre ainsi les sources de financement des projets innovants. On vous propose d'affecter 50 000 euros pour créer ce support et qui permettra aussi d'animer les réseaux de jeunes et de bénévoles associatifs. Les territoires vont être pris en compte. Nous maintenons toujours cette affectation de 250 000 euros et de 200 000 euros en fonctionnement, 250 000 et 200 000 euros en investissement, le temps de construire un nouveau dispositif. S'agissant du soutien régional en fonctionnement des radios, toujours la même perspective de développement du lien social, toujours 300 000 euros. On ne touche pas à ces questions-là. Et puis, il y a un secteur qui est aussi pour nous important, c'est le soutien régional au centre Hubertine-Auclair. Nous allons le maintenir au même niveau en 2018 qu'en 2017 puisque nous allons signer une nouvelle convention triennale 2018-2020 dès le début d'année prochaine. Je vous remercie.